Arnaud Vialla pour Les Républicains. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Haut-Commissaire, merci pour cette présentation d'une réforme d'envergure dont on espère qu'elle va pouvoir effectivement remplir les objectifs que vous avez décrits ce matin. J'ai quatre questions sur des points que vous avez abordés mais qui nécessitent pour moi des précisions. D'abord sur la période de transition entre l'existence des 42 régimes actuels et votre volonté de mettre en place un régime unique. Vous avez indiqué une franchise de cinq ans mais moi je m'interroge sur la façon dont cette période de franchise va s'articuler avec la durée de cotisation beaucoup plus longue évidemment de toute personne, de tout citoyen et donc comment seront repris les droits acquis au moment du passage. La deuxième question que j'ai c'est la prise en compte dans votre modélisation du facteur d'allongement de la durée de vie et donc forcément d'allongement de la durée des retraites. Je parle évidemment ici d'équilibre financier du système une fois que la réforme sera complètement mise en œuvre. Troisième question, je voudrais que vous disiez quelque chose sur un sujet que vous n'avez pas abordé mais qu'ont abordé certains de mes collègues dans leurs interrogations, des régimes qui à l'heure actuelle cotisent moins et donc ont des pensions plus faibles. Comment allez-vous accompagner la montée en charge des cotisations ? Et dernière question, prévoyez-vous la mise en place d'un système complémentaire de capitalisation par capitalisation publique ? Merci. M. Arnaud Vialo, vous avez parlé de la transition et de la période. Sur les cinq ans, on aura l'occasion de vous expliquer ça. La franchie des cinq ans fait que les personnes qui sont à cinq ans après la loi garderont les règles et les paramètres de leur ancien système. Nous allons faire en sorte que dans la transition, nous puissions avoir une transition qui soit très claire dans la conversion des droits avec la garantie à 100% de la conversion des droits et qui soit une transition qui soit totalement transparente. Nous prévoyons même des simulateurs en 22 pour que les gens puissent comparer leur accès dans le nouveau système. Y a-t-il une remise en cause des capitalisations et que le régime, c'est plus faible cotisation et plus faible retraite ? La réponse est non. Nous sommes à enveloppe constante et donc nous souhaitons garder les équilibres actuels, voire peut-être les améliorer.